Ils sont nombreux ceux qui vous recommandent un VPN, mais avant ça, répondons à la question « Comment fonctionne un VPN ? ». Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'est un VPN et comment il peut vous aider. Et si cette vidéo s'avère utile, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Le but premier d'un VPN est de cacher votre adresse IP à toute autre personne sur Internet. Pourquoi ? Il s'avère que connaître l'adresse IP d'une personne peut vous aider à la localiser, à trouver ses comptes de réseaux sociaux et par procuration son identité réelle. Un pirate plus habile pourrait même s'introduire dans votre appareil en suivant une adresse IP. Alors, comment fonctionnent les VPN ? Le VPN établit un tunnel qui part d'un serveur VPN et aboutit au site Web auquel vous vous connectez. Ce tunnel chiffre vos données, de sorte que même si elles sont interceptées, personne ne pourra les utiliser. De plus, une fois que vous êtes connecté au serveur VPN, son adresse IP sera associée à votre connexion, ce qui rendra impossible de vous suivre. Voilà donc une réponse à la question, comment le VPN vous protège-t-il ? Personne, qu'il s'agisse d'un inconnu sur Internet ou de votre fournisseur d'accès à Internet, ne sera en mesure de voir ce que vous faites en ligne, ni où vous le faites. Mais vous pouvez légitimement vous demander, si je n'ai rien à cacher, pourquoi utiliser un VPN ? Eh bien, dans plusieurs cas, l'utilisation d'un VPN est justifiée. Par exemple, il n'est pas rare qu'un FAI réduise la vitesse des utilisateurs lorsqu'ils utilisent une large quantité de bandes passantes. Le streaming et le torrenting sont des activités de ce type qui nécessitent des vitesses élevées. Ainsi, si vous utilisez un VPN, votre fournisseur d'accès ne pourra pas détecter que vous êtes en train de streamer, ce qui ne le forcera pas à limiter votre vitesse et vous permettra de la conserver. En ce qui concerne le streaming, comment fonctionne un VPN ? De nombreux contenus en streaming sont limités aux pays dans lesquels ils sont autorisés. Vous ne pouvez donc pas regarder, par exemple, Netflix US depuis la France. Mais avec un VPN, vous pouvez vous connecter à un serveur américain et regarder les programmes de ce catalogue. Un autre exemple dont j'ai déjà un peu parlé, les VPN vous aident à éviter la surveillance et le suivi en ligne en rendant votre IP beaucoup plus difficile à détecter et à retracer. En fait, avec des serveurs spéciaux obfusqués, certains VPN peuvent même lutter contre les restrictions et la surveillance dans certains pays répressifs. Je suppose qu'à ce stade, vous devinez comment le VPN fonctionne pour vous garder en sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics également. Cela dit, les VPN ne présentent pas que des avantages. L'établissement d'une connexion VPN, en particulier avec un serveur distant, peut réduire considérablement votre vitesse en ligne. Certains fournisseurs de VPN moins réputés pourraient également voler vos données. Vous devez donc utiliser uniquement les meilleurs fournisseurs de VPN ayant une bonne réputation. Une autre chose à garder à l'esprit est que les VPN sont totalement légaux dans la majorité des pays, y compris la France. Certains états restrictifs limitent cependant l'accès au VPN. Vérifiez donc au préalable si vous pouvez utiliser un VPN ouvertement ou si vous prenez un risque. En résumé, un VPN fonctionne en établissant une connexion sécurisée entre vous et un serveur distant. Il peut vous aider à rester anonyme et en sécurité en ligne, à empêcher le suivi et la surveillance, et à accéder à des contenus géobloqués. Et tant que vous vous en tenez aux leaders du secteur, comme NordVPN, Surfshark ou PrivateVPN, vous ne subirez aucune perte de vitesse ou fuite de données. Si vous avez appris comment fonctionne un VPN et ce qu'est un VPN aujourd'hui, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu VPN. Merci d'avoir regardé et j'espère vous revoir bientôt. Sous-titrage ST' 501